Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a bien pris appui ici sur la zone de support qui vous avait été proposé hier. Je vous avais indiqué ici donc c'est même cette résistance qui avait ancienne résistance qui a été déplacée à 4882 qui était précédemment à 4897. On avait vu ici qu'il y avait une convergence donc du support oblique haussier qui définit le bas du trend avec ici la zone de résistance. Et bien on savait que cette zone ici serait critique pour la séance du jour. Et bien nous pouvons voir qu'après un plus bas ici donc sur la zone des 4879.66 donc quasiment ici sur le niveau de support et bien le CAC 40 termine en hausse puisqu'avec une clôture à 4928.18 et bien le CAC 40 s'adjuge 0,81% de hausse par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on valide ici la poursuite de la dynamique haussière. On inscrit un plus haut significatif. Attention toutefois nous allons voir qu'il commence à y avoir des signes d'affaiblissement sur cette dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici sur une dynamique donc qui repasse à la hausse du point de vue du MACD. C'est très hésitant ici au niveau des histogrammes malgré que nous soyons dans la partie supérieure ici de la zone d'évolution de cet indicateur. Le RSI quant à lui reste dans une dynamique plutôt haussière. Alors par contre ce que l'on peut ce que l'on peut observer ici sur l'évolution du MACD, c'est cette ligne de tendance que nous avons ici et qui va plutôt vers le bas. Si on prend ces précédents points hauts, ces zones de points hauts, on le voit ici ça va vers le bas alors que ici on va du côté des points hauts vers des plus hauts avec donc un nouveau plus haut et significatif inscrit. Donc ça c'est un premier signal de ce qui pourrait être une divergence baissière. Et puis lorsque l'on regarde et si on veut ici et bien relier les points hauts significatifs de la tendance très court terme et bien nous avons quelque chose qui commence à ressembler à ça. On le voit clairement ici, c'est une zone donc où on est bien ici supporté par le support oblique mais les points hauts ici et bien convergent vers ce support oblique et ça ça s'appelle un biseau et un biseau ici qui s'inscrit à l'intérieur d'une dynamique est aussi un signal d'essoufflement. Alors par rapport à cette configuration, ce qu'il va falloir surveiller maintenant c'est éventuellement, puisqu'une figure ça peut s'invalider, une sortie ici du biseau par le haut. Si on arrive à invalider ce biseau, cela impliquera qu'on casse ici cette zone et que l'on aille inscrire des plus hauts significatifs sur des niveaux supérieurs ici à cette ligne qui est dessinée en rouge. Si on arrive à faire ça et bien on invalidera cette zone de résistance et on ne sera plus dans un biseau, on relancera la dynamique. Et puis on aura un autre contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Je vous rappelle ici que sur ce point haut, on est en temps réel sur un quasi contact, mais il n'y a pas de contact sur cette bande de Bollinger. Donc en fait, avec la séance que nous avions eue vendredi dernier, on s'était approché aussi mais on n'a toujours pas eu de contact ici sur cette bolle. Et ça, c'est aussi un signal de faiblesse. Une dynamique normalement forte enfonce d'une manière assez significative, un petit peu comme nous avions ici, la bande de Bollinger dans le sens de la dynamique. Là, on a une dynamique qui est haussière mais sans enfoncement de la bande de Bollinger. Donc attention de bien confirmer ici le mouvement haussier que nous avons aujourd'hui. Donc à la hausse, on surveillera éventuellement demain cette zone ici qui se situe sur la prochaine bougie aux alentours des 4955 points. Ça sera à peu près la zone d'évolution de la résistance oblique qui est ici en rouge. Et puis donc pour demain, toute cette zone ici entre 4896 et la zone ici des 4882 points. Tiens, 4896, ça nous rappelle l'ancien tracé de la zone horizontale. Eh bien, en cas de cassure ici de cette zone, on aurait ici un signal de sortie de la dynamique avec risque de retournement et donc de retour ici sur la zone qui est restée une zone de gap non comblé avec ici cette zone de support et ici le gap qui avait été ouvert donc sur cette séance. Donc ça, c'est ce qu'il faudra surveiller demain en cas de rupture ici de cette zone 4896, 4882. Tant que l'on reste ici dans cette zone sous la résistance et au-dessus du support, même si on n'a pas une énorme dynamique, eh bien, on sera toujours dans une tendance haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous rappelle que ce soir, nous sommes toujours dans l'attente du vote concernant justement les éventuelles conditions et changements dans l'adoption du Brexit. Donc cela pourra éventuellement donner de la volatilité sur les marchés et des conséquences sur la tendance pour demain. Donc, soyez méfiants par rapport à ça. Nous sommes quand même dans un contexte assez incertain entre ça et la guerre commerciale avec la Chine et les diverses affaires. L'analyse technique a ses limites et on peut, malgré des supports et résistances bien identifiées, partir un petit peu dans tous les sens, justement, liés à ces divers scénarios possibles. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en soirée. D'un point de vue statistique, on est sur une probabilité qui reste haussière avec donc un chiffrage qui nous donne environ 55% de probabilité de continuer sur un mouvement haussier à partir du niveau d'ouverture. On avait une très bonne conviction pour la séance du jour et pour les jours suivants. On reste dans cette conviction malgré la hausse qui avait été enregistrée donc pour aujourd'hui. Je rappelle que cette statistique part ici du niveau d'ouverture. Donc la statistique d'hier part du niveau d'ouverture d'aujourd'hui et que donc cela confirmerait qu'on aurait du mal à revenir ici sur cette zone des 4882 points. Donc ça, c'est les statistiques en tout cas qui nous le disent et l'intégralité de ces statistiques, eh bien, vous seront dévoilées comme d'habitude sur l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour ce point, passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada